Hey ! Salut à tous et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Mille Manga ! Alors le printemps est enfin arrivé et a porté avec lui tout un tas de manga. Donc c'est sans compter sur cette bonne nouvelle que je vous annonce que je sors cette vidéo pour parler des mangas tout juste sortis. Allez, on se retrouve après le générique et je vous explique tout ça plus en détail. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Love Under Arrest Créé par Miyoshi Maki, ce sojo mêle au comédie romance et tranche de vie. Il compte à ce jour 11 tomes, sachant que la série est toujours en cours. Pour l'instant, seul le premier est disponible mais vous pouvez apprendre de ma jolie voix que le deuxième va sortir bientôt en mai. Vous pouvez retrouver cette série aux éditions d'Elcourt. Kako est une jeune fille de 16 ans qui décide avec sa meilleure amie d'aller à une soirée de rencontre en se faisant passer pour plus vieilles qu'elles ne sont, c'est-à-dire 22 ans. C'est lors de cette fameuse soirée qu'elle fait la connaissance de Kuta, un jeune homme de 23 ans, fort séduisant et très gentil. Un lien particulier va se créer entre nos deux personnages. Mais plus la soirée de rêve avance, plus la jeune fille devient mal à droite et révèle son véritable âge à ce bel inconnu qui lui annonce de toute bonne grâce que c'est un jeune policier fraîchement sorti d'académie. Passionate Lulabi Crééé par Kana Nanajima, ce sojo parle de romance et de vie étudiante avec pour fil rouge la musique. Il est disponible aux éditions Soleil Manga. La série est terminée en deux tomes. Voilà, petite histoire. Maki est une jeune lycéenne qui adore les sucreries, les mangas et rêve du grand amour. Mais il y a un petit problème, c'est que cette jeune demoiselle a peur des hommes et préfère ce qu'elle voit dans les ouvrages. Un jour, un chanteur d'un groupe de boss band vient dans son établissement pour y tourner un clip. La jeune fille, insensible à cette manifestation, rencontre par le heureux des hasards le leader du groupe. Une histoire bien sympathique entre une potentielle fan et un chanteur. Free Basket à nos heures Crééé par Natsuki Takaya, ce sojo se déroule après les événements de Free Basket. Édité en France par Delco, il comporte un homme à ce jour mais toujours en cours. Il mélange habilement tranche de vie, comédie et romance. Sawa est une jeune lycéenne, nouvelle au lycée Kaibara. C'est dans ce même établissement qu'a étudié les personnages emblématiques de Free Basket, à savoir Toru, Kiyo et Yuki. Elle semble être très mal à l'aise en présence d'autres élèves. Et cela ne s'arrête pas là. Dès le premier jour, elle se fait sermonner par un professeur devant qui elle perd tous ses moyens, mais secouru par un mystérieux et séduisant jeune homme. Marie Toumajou no Hana, connu aussi sous le nom français de Marie et la fleur de la sorcière. D'après le film de Hiromasa Yonebashi, il est un mélange magnifique d'aventure fantasy et publié chez Nobinobi. Au Japon, la série est terminée en deux tomes. Le second sortira chez nous vers juillet-août, on ne sait pas trop. C'est l'été. Marie vient d'aménager chez sa grande-tante dans le village de Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. On l'appelle la fleur de la sorcière. Pour une nuit seulement, grâce à la fleur, Marie possèdera des pouvoirs magiques et pourra entrer à Andorre, l'école la plus redommée dans tout le monde magique qui s'élève au-dessus du ciel, au-delà des nuages. Le secret de la fleur de la sorcière se révélera à elle petit à petit. Banal à tout prix. Écrit par Nanaji Nagamou, ce sojo teinté de romance étudiante avec une touche de drame sera peut-être votre coup de cœur de cette année. Du moins si vous aimez les sojos. Publié chez Kana, il compte 7 tomes toujours en cours. Pour l'instant, vous ne trouverez que 2 tomes publiés chez nous en France. Entre une maman trop romantique et une grande sœur trop coincée, Quako décide d'être des plus normales. Ni d'en faire trop, ni d'en faire peu, mais son quotidien bascule lorsqu'elle découvre que son copain la trompe grâce à Tsuruji, un garçon très populaire dans son lycée. Depuis ce jour, le deuxième garçon ne cesse de se mêler de sa vie, lui faisant remarquer qu'elle n'est pas comme les autres et risque d'autant plus de casser son image de normalité. Mais Quako n'a pas l'attention de se laisser troubler, non. Spiritual Princess. Créé par Nao Iwamoto, ce sojo a comme ingrédients principaux de la romance, du surnaturel et de la vie étudiante. Il est édité aux éditions Kaze. 12 volumes sont toujours en cours et seulement 2 sont disponibles en France. Aki Aime est une jeune lycéenne vivant avec sa mère. Cependant, elle cache un terrible secret. C'est la fille d'un tenku. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, allez voir ma vidéo sur les yokai et je l'explique plus en détail. Elle est amoureuse en secret de Shun, son amie d'enfance, mais elle est tiraillée entre le monde des hommes et celui des yokai. Bye Bye Liberty. Écrit par Ayuko Hata. Ce sojo comique et romantique paru aux éditions Kurokawa Sojo compte pour l'instant un tome, mais 3 autres sont à venir, sachant que la série est toujours en cours au Japon. Irina et Ibiki sont deux lycéens, allant au même lycée et étant voisins par la même occasion. On pourrait croire qu'ils s'apprécient et pourtant c'est tout le contraire. Mais un jour, Ibiki se fait embêter par une jeune fille trop intrusive. Irina, qui passait par là, devient sans avoir un mot à dire sa petite amie et lui vole ainsi son premier baiser. Cette dernière est furieuse contre le garçon, mais ce dernier ne s'avoue pas des plus vaincus et décide de la faire tomber amoureuse de lui. The Raising of the Shell Hero, shenan écrit par Aya Kiyou et Akane Yuzaki, mélangeant habilement aventure fantastique avec une touche d'action dramatique. Il est disponible aux éditions Doki Doki avec 9 tomes, sachant que la série est toujours en cours. Il est conseillé pour lire cet ouvrage d'avoir un minimum 14 ans, car la violence, quelque peu modérée, y est tout de même présente. Je vais l'appeler Nao parce que c'est trop compliqué son prénom. Alors Nao est un jeune étudiant de 20 ans, passionné d'héroïque fantaisie, donc tout ce qui est les fans de fantaisie et compagnie. Mais un beau jour, il tombe sur un étrange livre narrant la légende de 4 chevaliers ayant chacun une arme différente. Après quelques feuillotages, les pages suivantes sont vierges et il se retrouve aspiré à l'intérieur. Devenu malgré lui le héros bouclier, il est méprisé de tous, y compris des autres héros. Il devra trouver sa place dans ce monde, ainsi que prouver sa valeur avec un certain handicap. Il ne peut ni retirer son bouclier, ni utiliser d'autres armes. Game entre nos corps Écrit par Mai Nishikata, ce josei a pour ingrédients principaux du grain, de l'érotisme, de la romance et pas mal de maturité. Disponible aux éditions Akata, cette série, toujours en cours, compte 3 tomes pour l'instant. Il est conseillé comme l'autre d'avoir minimum 16 ans car elle contient des scènes de nidité, certes modérées, mais présente tout de même. Sayo est une jeune femme de 27 ans, cadre dans un cabinet de comptable. Bien que bon élément de sa société, elle subit le regard des approbateurs des hommes qui l'entourent. Certains sont jaloux et d'autres acceptent mal qu'une femme se consacre pleinement à sa carrière professionnelle. Sous ce masque de fer se cache une personne souffrante de cette solitude. Arrive alors un nouvel employé. Ryochi, à peine arrivé, propose à la jeune femme de coucher avec lui. D'abord choqué, Sayo accepte de dépasser les limites de la simple relation professionnelle, sans pour autant éprouver de réels sentiments envers lui. Commence alors un jeu des plus étranges où cohabitent domination et plaisir sexuel. Voyage au bout de l'été, ce josei mêlant romance et policier est réalisé par Nishikaiko, disponible aux éditions Akata. Makoto est un policier qui, à ses heures perdues, dessine des mangas pour jeune fille. Un jour, il fait la rencontre d'une esséenne nommée Kurea qui lui montre l'une de ses oeuvres. Fan de ce travail, Kurea va tenter de le persuader de soumettre son manga à un éditeur. Yuna de la pension Yuraji. Ce shonen mêlant romance surnaturel et un peu de hechi est réalisé par Mwira Tadahiro et disponible aux éditions Pika. Série en cours, seulement un tome est disponible pour l'instant en France. Kogara, on l'appelle comme ça parce que c'est très très long, possède le don de voir les esprits depuis qu'il est enfant et se retrouve fréquemment possédé par divers fantômes. A cause de ce don, il s'est retrouvé dans des situations délicates, mais depuis, il a appris à combattre ses démons. En recherche à une demeure, il tombe sur une pension peu chère nommée Yuraji, possédant des sources chaudes. Ne se posant pas la question sur le prix si bas, il décide de s'y installer. Mais un jour, il rencontre Yuna, une jeune fille fantôme morte dans ses sources chaudes. Comme notre héros ne veut pas lui faire du mal, il décide de l'aider à finir ce qu'elle n'a pas pu faire de son vivant. L'atelier des sorciers, ce shonen fantastique et réalisé par Shirama Kamome, est disponible aux éditions Pika. Série en cours, seulement un tome est disponible ainsi qu'une double édition collecteur. Koko a toujours été passionné par la magie. Hélas, les seules personnes habilitées à la pratiquer sont les sorciers. C'est un don qu'ils obtiennent à la naissance et qu'ils protègent jalousement. Mais un jour, un ancien du nom de Kie Frey arrive dans le village de Koko et c'est en le voyant à l'oeuvre qu'elle comprend la véritable nature de la magie. Elle se dessine. A partir de cet instant, Koko va découvrir un monde merveilleux dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Barre Nakekis ou Au-delà de l'apparence. Ce jeu romantique et comique où la vie étudiante avait une touche de dramatique est réalisée par Akuta Fumi, disponible aux éditions Kana. Série toujours en cours, le tome 5 est disponible depuis peu. Shito-se est une jeune fille qui, dans sa vie, a toujours réussi à porter un masque derrière lequel elle dissimule ses véritables émotions. Constamment souriante, accueillante et mignonne, elle est persuadée qu'ainsi, personne ne la détestera ou se moquera d'elle. Cependant, pour la première fois de sa vie, elle va faire la rencontre d'un garçon qui ne peut supporter cette apparence trop joviale qu'elle se donne. Persuadée qu'une autre jeune fille se cache à l'intérieur, le garçon va tenter de se rapprocher d'elle et de connaître son soi profond. Le garçon, plus que mystérieux, lui montrera qu'elle vaut mieux ce qu'elle laisse paraître et que son talent pour l'art est réel. L'histoire d'une jeune fille terrifia l'idée de rester elle-même et d'un garçon qui n'en fait qu'à sa tête. Ayanashi, shonen aventurier où le fantastique et le drame font bon ménage est réalisé par Kajimoto Yukihiro et disponible aux éditions Glena. Série en cours, le tome 1 est actuellement disponible. La surface de la Terre est maintenant parcourue par de puissants monstres contraignant l'humanité à vivre sous la Terre. Les Ayanashi sont les seuls à oser sortir et combattre ces viles créatures. Nous suivons les aventures de Oro qui est devenu l'un d'entre eux par désir de vengeance. Et voilà, c'est ici que se termine cette vidéo pour les sorties du mois de Pâques. Bon, certains mangas sont sortis avant le mois de mars mais comme j'ai beaucoup de travaux en cours je n'ai pas pu vous faire des vidéos sur ce sorti en février ou en janvier. Donc je vous souhaite néanmoins une bonne journée je vous dis à bientôt pour une prochaine Minute Manga. Bye bye ! Oh, 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 oh – Sous-titrage FR 2021